La crise des opioïdes continue de faire des ravages chez nous. Pour y faire face, Québec veut se joindre à une vaste action collective contre une quarantaine de pharmaceutiques. Élisabeth, on reproche à ces compagnies-là d'avoir banalisé les effets de certains médicaments. Voilà. Et ultimement, l'objectif du projet de loi déposé aujourd'hui, c'est de récupérer le coût des soins de santé liés aux opioïdes. Alors aujourd'hui, en conférence de presse, le ministre Lionel Carman, qui a décrit à quel point la crise des opioïdes a pris de l'ampleur au cours des dernières années au Québec. Selon lui, le fait le plus marquant, ce sont ses 319 décès survenus au Québec. C'était en 2020. Et il dit aujourd'hui, c'est important d'envoyer un signal clair comme quoi on veut donc s'ajouter à cette demande d'action collective, comme l'ont déjà fait d'ailleurs plusieurs provinces. Elle a été déposée, cette demande, en 2018 par la Colombie-Britannique. Et qui elle vise exactement? Ce sont 40, une quarantaine de compagnies pharmaceutiques, des fabricants, des distributeurs, à qui, comme vous l'avez dit, on reproche d'avoir banalisé notamment les effets secondaires de ces opioïdes. L'un des exemples qui a été donné par le ministre, c'est par exemple des médicaments qu'on devrait prescrire pour des traitements de douleurs aiguës qui ont été prescrits dans certains cas pour des maux chroniques. On pense à des douleurs au dos. Résultat, selon ce qui est présenté, bien, ça a eu des cas de dépendance, des hospitalisations, des cas de surdose. Je vous laisse entendre là-dessus. Le ministre Lionel Carman se sera suivi du président de Cactus Montréal. On parle de centaines de décès, d'hospitalisations, de visites aux urgences qui ont occasionné et occasionnent encore une charge réelle sur notre réseau de santé et de services sociaux. Aujourd'hui, il est temps pour nous de déposer ce projet de loi et de mettre en place les mécanismes pour non seulement soutenir cette action collective de la Colombie-Britannique, mais aussi à rendre imputable envers les Québécois ces entreprises. C'est vraiment des antidouleurs très forts. On parle de codéine, on parle de fentanyl, on parle d'opium. Ce qu'on reproche aux compagnies pharmaceutiques, c'est d'avoir été non seulement très gourmands, mais volontairement aveugles par rapport à leur obligation de donner l'information juste à la clientèle qu'elle visait. Et Sophie, le ministre a été questionné lors de la période de question combien ça peut représenter cette somme pour le système de santé pour la population québécoise, cette somme qu'on veut tenter de récupérer. Il n'a pas été en mesure de le chiffrer. Il dit qu'il y a des travaux qui sont en cours pour estimer la somme. Maintenant, c'est un projet de loi qui a été déposé ce matin. Il devra bien sûr, la prochaine étape, c'est de l'adopter, Sophie. Merci beaucoup. Au revoir, Elisabeth.